... Après avoir présidé la 13e session du Conseil national de lutte contre les sida et les infections sexuellement transmissibles, le président du FASO a reçu en audience une délégation algérienne conduite par le ministre des Affaires étrangères de ce pays. Des questions bilatérales et la paix dans la sous-région étaient les préoccupations au centre des échanges avec le chef de l'État, le compte-rendu est de Evelyne Touboum-Dabiri. Les sujets abordés au cours de cette audience ont été, entre autres, l'examen de l'État et des perspectives de l'élation entre le Burkina Faso et l'Algérie. Et pour la délégation algérienne, il y a une parfaite convergence de vues. Nous avons également beaucoup discuté de la situation dans le Sahel, de la conjugaison de nos efforts et de la convergence de nos analyses en ce qui concerne la nécessaire solution politique pacifique de la situation dans le Nord-Mali. Nous avons également discuté de la structuration de la paix et de la sécurité dans l'espace sahélo-saharien. Et nous sommes allés au-delà de la région en échangeant sur la problématique de la paix dans l'ensemble du continent africain, paix, gouvernance. Et c'est ainsi que nous avons eu à échanger des points de vue, des informations, des analyses sur la Libye, sur les élections prochaines dans le grand pays africain qui est l'Égypte. Des questions d'intérêt commun ont été abordées et le dernier trimestre de l'année en cours a été retenue pour la rencontre de la grande commission mixte de coopération Burkina Faso-Algérie. Une rencontre qui aura lieu en Algérie en vertu de la règle de la rotation de la réunion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !